Aujourd'hui je vais répondre à l'une des questions qu'on me pose le plus, c'est est-ce que j'ai l'âge de tout quitter et partir voyager ? Et ce qui est intéressant c'est que c'est une question qui est posée par des personnes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, mais aussi de 50 ans et de 500 ans. Et je trouve que ça en dit long sur notre société, parce qu'aujourd'hui la société ne veut pas que tu vives différemment. La société veut que tu te conformes aux règles. Quand tu as 20 ans et que tu dis que tu veux tout quitter et partir voyager, la société va te dire que non, il ne faut pas que tu pars voyager, ce n'est pas le moment. C'est le moment de rentrer dans la vie active, de préparer ta retraite. Dès le début on veut te faire préparer ta retraite, on veut te transformer en travailleur. Quand tu as 30 ans on te dit non, ce n'est pas le moment. A 30 ans c'est le moment d'avoir un travail fixe, de commencer à acheter sa maison, de faire des enfants. A 30 ans il ne faut pas partir voyager tout quitter. A 40 ans on te dit que c'est trop tard, c'est fini les conneries, ce n'est plus de ton âge. A 50 ans avant on te dit que tout ce que tu as construit aujourd'hui, il ne faut pas prendre de risques pour le démolir. Peut-être que tu as un travail, tu as fondé une famille, tu as une maison. Tu vas tout perdre si tu quittes tout et tu pars voyager, c'est trop risqué. A 60 ans tu arrives à la retraite, tu es fatigué, tu as peut-être une toute petite retraite qui ne te permet même pas de vivre correctement. Tu n'as plus la force de partir voyager, tu n'en as pas les moyens. Même si tu as la force et que tu en as les moyens, on va te dire que voyager quand tu as la soixantaine c'est dangereux. On va te vendre des voyages tout pourris, organisés, à une blinde. La société ne veut pas que tu quittes tout et que tu pars voyager. La société ne veut pas que tu vives autrement. Mais toi qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux partir voyager et changer de vie pour suivre les autres, pour te conformer aux règles ? Ou est-ce que tu as envie de partir voyager parce que tu as envie de vivre différemment ? Si tu as envie de partir voyager et que tu as envie de vivre différemment, il ne faut pas écouter ce que disent les autres. Il faut écouter ce que te dit ton cœur. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour tout quitter partir voyager. Ce n'est jamais trop tôt et ce n'est jamais trop tard. Il y a deux exemples que je voudrais te donner. C'est Laura Descoeurs, 16 ans, elle est partie faire un tour du monde en bateau à voile toute seule. Elle a dit à ses parents qu'elle voulait partir faire un tour du monde en bateau. Ils ont hésité, ils ont dit oui. Ils ont dû lutter contre l'école, contre le système, contre les lois. Tu peux aller voir ça. Je crois qu'il y a eu même des limites, des manifestations ou des pétitions qui ont été signées pour que les parents n'aient plus la garde de cette fille. Parce qu'ils étaient jugés comme irresponsables. Tu vas voir, je crois qu'il y a un reportage sur Netflix, sinon je te mettrai des liens dans la description. Mais à 16 ans, elle a bouclé un tour du monde en voilier. Et il va voir ses interviews, elle ne la regrette pas. Bernard Olivier, 60 ans, il a marché de Istanbul jusqu'en Chine. Il a fait la route de la soie à 60 ans. Tu peux lire son livre, la vie commence à 60 ans. Lui te dit que la vie ne s'arrête pas à la retraite. Au contraire, pour lui, elle a commencé à la retraite. Voilà, Bernard Olivier, il a fait plein de voyages, il a écrit des livres. C'est un personnage hyper intéressant, hyper inspirant. Donc non, le voyage n'a pas d'âge, il n'est jamais trop tôt pour partir voyager. Il n'est jamais trop tard non plus pour partir voyager. Et si tu as envie de tout quitter et de partir voyager, n'écoute pas les autres. Et ton âge ne peut pas te freiner. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501